Bonjour à tous, bienvenue ! Ah, je suis content de vous retrouver à table. A chaque fois que je me mets à table, je suis content de vous retrouver. Vous êtes content de me retrouver à table ? J'espère que vous allez bien, aujourd'hui, vidéo qui sort un peu du lot. On va pas faire une cuisine, on va pas déguster un truc, on va déguster un truc qu'on aurait fait en cuisine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du CBD ? Le CBD, qu'est-ce que c'est ? Ça vient de la fleur de chanvre. Et le CBD, c'est une molécule qui est extraite de la fleur de chanvre qui peut nous aider à réduire le stress, par exemple, ou à réduire nos insomnies. Mais attention, c'est pas un médicament et c'est pas une drogue. C'est considéré comme un nouvel aliment. Il y en a beaucoup qui le comparent au THC, le THC, ça vient du cannabis, et ça, c'est une drogue. Attention, disclaimer drogue, attention, la drogue, c'est pas bien. N'en prenez pas, c'est dangereux. Court terme, moyen terme et long terme. C'est clair pour vous ? Et d'ailleurs, quand le CBD est extrait de la plante, des fois, il peut y avoir des traces de THC encore dedans. Alors, c'est nettoyé et renettoyé et renettoyé pour pouvoir avoir uniquement le CBD, sans substances bizarres qui te fassent des wouh dans la tête. Au début, le CBD, ça pouvait se fumer. Mais comme il y a eu plein de magasins qui ont ouvert en France, parce qu'évidemment, c'est légal, comme c'est pas une drogue, pas un truc de fou furieux, quoi, qui vous rend complètement zazin, c'est légal, il y a plein de magasins de CBD. Et aujourd'hui, messieurs, dames, je suis allé chez Green Bee. Merci à Green Bee de m'avoir bien conseillé. Je suis arrivé chez eux, j'ai fait bonjour. J'aimerais tout ce qui se boit et tout ce qui se mange au CBD. Je les ai dévalisés. Je ne suis pas fumeur, alors je ne vais pas fumer du CBD. Surtout qu'on m'a bien expliqué que le CBD, ça n'allait pas nous endormir. Ça détend, mais ça n'endort pas. On peut en consommer en plein après-midi et on ne va pas s'effondrer par terre. Et ça, c'est bien. Du coup, j'ai pris plein de produits à manger, à boire au CBD et aux chanvres, messieurs, dames. Et aujourd'hui, je vous ai concocté un petit menu de l'entrée jusqu'au dessert avec plein de produits à base de CBD. Est-ce qu'on ne commencerait pas tout de suite ? Juste avant de commencer, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. On a rush les 2000 et les 3000 abonnés. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, merci, bienvenue à tout le monde. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. D'ailleurs, si vous l'appréciez, on enchaîne. Pour commencer un menu, on ne commence pas par l'entrée. Avant l'entrée, il y a un apéro, messieurs, dames. On va passer à l'apéro CBD. Je dégaine ma planche ! Euh, on appelle ça comment ? Planche à découper, let's go ! Wow, ce n'est pas facile ce matin. Comment réussir un apéro à la perfection ? Non, ce n'est pas en sortant la vodka dès 17h, messieurs, dames. On commence tranquille avec une bonne petite bière bien fraîche. Ici même, j'ai deux bières au CBD, une bière blanche IPA et une bière blonde. Tout simplement. Donc ce sont des bières au CBD, c'est bien précisé dessus. Eau, malt, graines de chanvre et CBD. On a 20 mg de CBD dans les deux bières. La bière blonde, elle est à 5 degrés. Et la blanche IPA, elle est à 5 degrés. En fait, c'est la même, je me suis fait arnaquer. Je ne sais pas si on va vraiment sentir le goût du CBD. Je ne sais même pas si le CBD, ça a un goût. En tout cas, le chanvre, ça a du goût. Et logiquement, dedans, il y a du CBD et des graines de chanvre. Donc, on devrait avoir quand même un petit goût qui sort du lot et des autres bières. Je vais commencer par la bière blonde parce que je préfère la IPA. Je garde le meilleur pour la fin, concrètement. Ça se trouve, ça va être l'inverse. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ah ! Hum, ça sent bon. Alors pour l'instant, au niveau de l'odeur, je dis que ça sent bon. Mais il n'y a rien qui s'apparente au chanvre ni rien. Ça a vraiment une odeur de bière pour l'instant. Hop, je ne vais pas en mettre trop parce qu'on a d'autres trucs à goûter. Et si je suis complètement pété, en train de danser tout nu sur la table à la fin de la vidéo... Alors, ici, on a donc notre bière blonde. Elle est vachement opaque. Vous voyez, ce n'est pas une NK, une cronambour, là. Ah si, il y a quand même une petite odeur de plante. Je ne sais pas quelle odeur ça a vraiment, le CBD ou le chanvre. Mais en tout cas, ça sent un peu la plante. C'est très léger. Ben, écoutez, on va déguster ça. Mais attendez, un apéro réussi. Il y a de la bière, on est d'accord. Mais il y a aussi à manger. Je bois une gorgée et on se sert un petit apéro. Hum, hum. Ok, c'est super bon. C'est super léger. Je sens qu'il n'y a que 5 degrés d'alcool parce que c'est vraiment léger. Bon, 5 degrés, c'est quand même assez élevé. Mais je vais comparer ça au panaché. On ne sent vraiment pas qu'il y a d'alcool. C'est genre une bonne bière bien plantée. Vous voyez, il y a des bières fruitées. Là, c'est une bière plantée. Oui, hum, hum. Franchement, c'est super bon. Mais je ne reconnais pas trop le goût du chanvre. Après, je n'ai goûté qu'une seule fois des produits au chanvre. Peut-être que j'ai oublié le goût. Mais en tout cas, c'est un goût de plante, mais pas forcément de chanvre. En tout cas, c'est très bon et c'est très léger, surtout. Je propose de servir un petit peu à manger parce qu'on ne va pas juste boire, 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 boire. On va manger aussi. Ici, j'ai des tranches. Regarde, je les mets bien en plus. Bam, bam, domino. Wow, quelle présentation. C'est une dinguerie de faire ça. Voici, messieurs, dames, de la confiture à la poire, au poivre et au CBD. Déjà, poire et poivre, c'est spécial. En plus, il y a du CBD. Vous pouvez voir, le bocal, c'est magnifique. Donc, c'est tout blanc, mais je ne pense pas qu'il soit blanche. C'est juste le packaging. Oh, j'ai bu de la bière, dis donc. Ça commence déjà à monter. En fait, je pense que ça sent bon parce que c'est fruité et planté. Mais il y a genre le poivre qui rajoute un truc. En fait, je commence à apprécier l'odeur. C'est une odeur assez spéciale, mais ça va. Comme vous pouvez voir, la couleur, ce n'est pas du tout blanc. C'est vraiment couleur diarrhée. Un lendemain de réveillon. Voilà, ça me rappelle la crème de bière. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai pris un bain à la bière et j'ai mangé de la confiture à la crème de bière aussi, voilà, si jamais. Alors là, j'ai mis une sacrée dose. Même en confiture de fraises, je n'aurais pas mis autant. Santé ! Confiture poire, poivre, CBD. Ah, c'est super bon. C'est marrant. Je ne reconnais pas la poire. Ça a un goût fruité, mais je pense que c'est le mélange de tout. Poire, poivre, CBD, vous voyez. Ça change un peu le goût. C'est super bon. Je m'en refais un. Hop là. Mais il y a un petit arrière-goût de poivre, quoi. Comme le disait la régie juste avant, ça trouve que c'est une confiture qu'on peut accompagner d'un fromage ou même qu'on peut mettre sur de la viande, je ne sais pas. Franchement, en termes de comparaison, je comparerais plus ça à un confit d'oignon qu'à une confiture de fraises, vous voyez. Je vous propose d'enchaîner de suite avec la bière blanche à épillée. Oh, ça sent l'amertume. Oh là là, ça sent l'amertume. Hop, je ne vais pas en mettre trop non plus. Non, pas ici. Ça sent bien la à épillée. Je pense que ça va être hyper amer. Oh, ce n'est pas du tout amer. Attends, quoi ? Ça sent la à épillée, genre vraiment, tu sais, amer. Et quand je bois, c'est plus proche de la blanche. C'est pour ça qu'ils ont mis blanche à épillée. Ça m'a choqué au début. Un mélange des deux. Alors, c'est vraiment deux bières opposées. Non, franchement, c'est surprenant. C'est hyper léger. Celle-là est beaucoup plus légère que la blanche au final, alors que c'est une épillée. Mais c'est très bon. J'ai l'arrière-goût de l'amertume, mais je n'ai pas le goût amer bien présent des épillées d'habitude. Celle-là est carrément légère, c'est agréable. En même temps, une épillée à 5 degrés, c'est quand même assez rare. Généralement, c'est plus autour des 88 degrés. Après l'apéro, on se met tous à table, on enfile notre petit bavoir. On peut passer au plat de résistance. Oui, je n'ai pas fait d'entrée. J'ai dit que je vous avais fait un menu complet. J'ai menti. Voici le produit que je vais utiliser pour le plat de résistance. Ce sont tout simplement des graines décortiquées de chandre. Voilà. J'en ai goûté au magasin. J'ai goûté une petite cuillère parce qu'on m'a bien expliqué que ces graines-là, déjà, elles sont hyper riches en protéines. Et effectivement... Fibre alimentaire, protéines, 31,3 grammes pour 100 grammes. C'est énorme. Ça peut être un super substitut. Par exemple, je ne sais pas, moi, je vous donne un exemple. Vous êtes en prise de masse. Sauf que vous êtes végétarien. Vous ne pouvez pas vous enfiler un poulet par jour. Hop là. Graines de chandre. Végétarien, plein de protéines. Découvrez le chandre biologique français. Transformé en Bretagne. Si délicieux qu'il deviendra votre péché mignon. Ce n'est pas une publicité. Quand la vendeuse de chez Greenby m'a dit « Regardez ça, c'est super bon, goûtez. » J'ai goûté, j'ai fait. « C'est bon, mais je ne vais pas manger ça tout seul. » Et elle m'a dit « Écoutez, monsieur Dropdadou, les graines de chandre décortiquées, c'est bien. Parce que ça peut aller avec tout. Dans une salade froide, dans des pâtes, ou encore dans du yaourt. » Du coup, aujourd'hui, on va se cuisiner des pâtes avec des graines de chandre décortiquées dedans. Et pour l'occasion, je ne vais pas vous faire des coquillettes. Non, j'ai pris des pâtes assez spéciales. Des pâtes noires ! Alors, ce n'est pas écrit « pâtes noires » sur l'emballage. Ce sont des pâtes à l'encre de sèche. Il y a 3% d'encre de sèche dedans. Je n'ai jamais goûté d'encre de sèche. C'est le chef Clément qui m'en parlait assez souvent. Il m'a dit « mec, c'est super bon, il faut vraiment que tu en manges ! » J'en ai jamais mangé. On va goûter des pâtes à l'encre de sèche, du coup. Ding dong ! Mais qu'est-ce que j'entends ? Les pâtes sont cuites ! Regardez, c'est tellement noir ! C'est trop bizarre ! Les pâtes, normalement, ce n'est pas de cette couleur. Vraiment, c'est trop chelou. Donc ici, on a nos pâtes à l'encre de sèche. Ça y est, c'est vraiment trop bizarre. C'est la première fois que je vois des pâtes aussi foncées. Anecdote de fou, quoi. Vous avez vu ça, vous aussi, déjà ? Des pâtes foncées, wow ! Regardez, regardez ! Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de crème entière, 1000% de matière grasse. Ça va tout droit dans le falzard, celui-là, je sais vous dire. Un peu de crème. Et là, je mélange, je mélange. Ok, on ouvre les graines de chambre, ça se présente comme ça. Voilà, donc des graines, comme vous le voyez, ça ressemble forcément à des graines. Donc ça, c'est des graines déjà décortiquées. Je peux les déguster comme ça, là, je peux les prendre et les manger, quoi. Je ne sais pas comment doser. On va mettre comme ça. En vrai, il faut se dire, c'est un plat... Non, on a l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais il faut se dire que c'est un plat sans viande, les gars. Ça, c'est le seul apport de protéines qu'il y aura dans ce plat. Au final, ça me choque moins. Vu comme ça. C'est bon, les graines de chambre. Et là, je mélange, c'est parti. Je n'ai jamais cuisiné un plat aussi spécial, mais il y a moyen que ce soit une petite dinguerie, hein. Je déteste manger un plat de pâtes sans un peu de fromage. Alors, j'ai pris un mélange d'aimantale, de mozzarella et d'un autre fromage que j'ai oublié. On va pouvoir déguster. Bon appétit ! Je ne sens rien. Je vais reprendre une bouchée. Genre, j'ai senti des pâtes avec du gruyère. Je pense que les graines, ça ajoute beaucoup de texture, mais on sent beaucoup plus le goût des graines toutes seules. Là, dans le plat, je ne discerne pas trop. Par contre, c'est très agréable à manger. La texture, c'est cool. On sent que c'est un bon plat complet. Par contre, au niveau du goût, j'ai rien du tout. Qu'est-ce qu'il manque dans ce repas ? Attendez, il manque quelque chose, là ! Messieurs, dames, accueillez le vin blanc au chanvre. Là, c'est du vin, ce n'est pas de la bière, donc ce n'est pas brassé. C'est plutôt fermenté dans un fût. Et en fait, au fond du fût, ils ont mis plein de feuilles de chanvre. Ça fait beaucoup de feu. Au fond du fût, il y a des feuilles de fendre. Donc, on va goûter ça. Je pense que ça aura beaucoup plus de goût que la bière. En tout cas, je l'espère. On ne va mettre qu'un petit fond. C'est des grands verres, c'est assez traître. Je ne vais pas le remplir jusque-là. D'habitude, c'est ce que je fais. Mais bon, là, on est en vidéo, alors on va se tenir un peu. Ça sent vraiment le cannabis, c'est perturbant. Le vin blanc, fleur de chanvre, terminé. C'est juste ça, les ingrédients. Ah oui, le CBD vient de la fleur de chanvre. Donc, oui, il y a forcément du CBD, bien sûr. Waouh ! Il est fort ! Il fait combien de degrés ? 12 ! Le goût est fort en bouche. Alors, ça n'a pas du tout goût de l'odeur. Ça sent le canap... Le chanvre, on va dire le chanvre. Ça sent le chanvre. Ça sent le chanvre de ouf. Mais par contre, le goût... Waouh, c'est très fort. Je vous dis, je ne suis pas très fan de celui-là. J'adore l'odeur, mais je ne pense pas que j'en rachèterais du vin blanc. C'est très, très fort. Après ce plat de résistance aux graines de chanvre, au CBD, ou tout ce que vous voulez, on va pouvoir enchaîner. Avant le dessert, on passe au fromage. Alors là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Quoi ? What the fuck ? Du fromage au CBD ? Mais comment c'est possible, dropdadou ? » Et non, c'est de la fourme d'ambert. Mais alors, pourquoi je vous présente de la fourme d'ambert ? Parce qu'un bon vin rouge est toujours accompagné d'un bon fromage. Et le produit au CBD en question, c'est le vin rouge, messieurs, dames. Un vin rouge, pareil, fermenté dans un fût avec la blinde de fleurs de chanvre dedans. 12,5 degrés, et pareil, les seuls ingrédients, c'est vin rouge, fleurs de chanvre, c'est tout. Bon alors là, c'est pareil, je suis désolé pour tous les connaisseurs. Oui, alors il a une robe assez épaisse. Je ne sais pas les gars, je ne connais pas les termes, je suis désolé. Donc évidemment, je vulgarise et je vais vous dire tout simplement ce que je ressens dans mon cœur. Je ne vais surtout pas aller dans la technique. Déjà, il n'est pas transparent du tout. Il ne sent pas aussi fort le chanvre que son pote, le vin blanc. Là, j'ai envie de vous dire, ça sent le vin rouge. Oh, il est hyper doux. Il ne pique pas du tout la bouche et il descend tout seul. Incroyable. Il est beaucoup moins fort en bouche que l'autre et du coup, il glisse tout seul. Vraiment, c'est incroyable. Passez de l'autre à lui. Et par contre, au niveau du goût, après le vin rouge, on sait que c'est beaucoup plus fort au niveau du goût. Donc pour transmettre le goût d'une fleur de chanvre dans un vin rouge qui est déjà très fort de base, je pense que c'est plus compliqué. Donc j'avoue que je ne sens pas le goût du chanvre. Mais en tout cas, il est très bon. La texture est vraiment agréable. Maintenant, faume d'ambert. Santé. Là, toute ma bouche se remplit d'une odeur de chaussette. La chaussette. C'est incroyable. Il est très très bon. Le vin rouge, je pourrais le racheter mille fois, je pense. Le vin blanc, c'est non. Le vin rouge, oui. Incroyable. Vraiment super. Entre les deux vins, il y en a un que j'aime bien, c'est le rouge. Bizarrement. Messieurs, dames, pour terminer ce délicieux repas, merci d'être là déjà. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est que vous appréciez le contenu, logiquement. Sinon, c'est bizarre. Alors, je vous invite encore une fois à mettre un petit pouce bleu si vous aimez bien ça et un petit commentaire pour me faire part de votre avis. On va terminer cette vidéo avec le dessert, évidemment. On a fait l'apéro, le plat, le fromage. On passe au dessert. Comme la vendeuse chez Green Bee m'a dit, oui, les graines décortiquées de chanvre, ça peut aller dans les pâtes et dans du yaourt. On en a mis dans les pâtes, on va en mettre dans du yaourt. J'ai acheté un yaourt grec, qui sont des yaourts assez sophistiqués, avec des petits morceaux de chocolat dedans, c'est délicieux. Est-ce que vous aussi, quand vous ouvrez un yaourt, vous faites ça ? Voilà, les graines sont disposées sur le dessus, je vais pouvoir mélanger maintenant. En vrai, je pense que ça va être bon. Déjà, les graines seules sont hyper bonnes. Alors là, avec un yaourt, il y a moyen que ce soit une petite dinguerie. Bon dessert, yaourt grec au chocolat, aux graines de chanvre décortiquées. Là, je sens un peu plus le goût. C'est super bon, ça se marie hyper bien avec le chocolat. Les yaourts avec de la texture, moi j'adore ça. Alors là, franchement, c'est top. Maintenant, moi j'ai mon yaourt aux graines décortiquées de chanvre, mais je ne me sens pas comblé au niveau dessert. Vous voyez ? Le chocolat au chanvre. Il y a 74% de cacao et il y a quand même 14% de chanvre. Ah oui, d'accord, il est très fragile. Non, mais c'est qu'il y en a plein dedans. Le chocolat, il est rempli de graines de chanvre, c'est une dinguerie rien de ça. C'est pour ça qu'il est fragile. Ça a une texture trop bizarre. Je pense que c'est vraiment blindé de graines dedans. Donc ça se casse hyper facilement par rapport à du chocolat normal. Là, c'est très fragile. Ça se mâche facilement, je n'ai pas besoin de croquer fort. En plus, la tablette est assez fine, franchement. Pour le prix que je l'ai payé, ça fait un peu mal au cul. Soyons honnêtes. Un carré de chocolat au chanvre avec un yaourt grec aux graines de chanvre dedans, c'est une dinguerie. Je vais faire une overdose de chanvre. Franchement, je me régale. Je vous le dis, j'ai l'impression de manger un dessert sophistiqué de restaurant. Mis à part le pot en plastique, tu me mets ça dans une petite vérine ou un petit ramequin assez beau. Frérot, je te le déguste avec passion. C'est une dinguerie. Et pourtant, je suis team salé. Mais là, j'avoue, ce que je préfère, c'est le dessert. On va passer à la dernière pièce de cette vidéo. Après avoir bu plein de produits aux chanvre, après avoir mangé plein de produits au CBD, accueillé messieurs, dames, l'eau gazeuse aromatisée au CBD. Tout simplement, c'est pour bien terminer le repas. À la place du café, c'est une eau pétillante, aromatisée, saveur litchi avec 20 mg de CBD. C'est autant que ce qu'il y a dans les bières. Il y avait plein de boissons comme ça, saveur cerise, saveur orange. Mais je voulais prendre un truc qui change. Donc j'ai pris un truc rose litchi. C'est à la rose et au litchi avec du CBD. Waouh, ça sent la rose de fou. Ok, l'odeur est trop bizarre. Je ne sais pas où me placer. Genre, ça sent la rose. Le litchi, je ne connais pas trop l'odeur, j'avoue. Ça a l'odeur de produits ménagers. Bon, je vais goûter. Ok. Waouh. C'est pas bon de ouf. Genre en mode, waouh, révélation. Parce que c'est pas sucré. C'est de l'eau gazeuse. C'est pas de la limonade, vous voyez. Donc c'est pas sucré, c'est assez surprenant. Je m'attendais à un truc sucré, je ne sais pas pourquoi. On sent bien la rose. Je pense que c'est le litchi qui vient l'accompagner. C'est incroyable parce que c'est comme sans pellegrino. Ils font des canettes d'eau pétillante, aromatisée. Il y en a des sucrés et des non sucrés. J'achète souvent les non sucrés. Ça se rapproche énormément de ça. Sauf que là, il y a beaucoup plus de petites bulles. Les bulles, elles sont plus fines et elles sont plus nombreuses. Je pense que c'est parce que c'est en bouteille, c'est en verre, c'est artisanal. Enfin, vous voyez, ça doit être dû à ça, je pense. En tout cas, c'est très bon et c'est très léger. Le goût n'est pas fort du tout. Parce que la rose, en temps normal, je ne suis pas fan fan. Le litchi, je ne connais pas trop. Mais là, ça passe bien. En tout cas, très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à grand-chose, j'avoue. Au final, il n'y a pas grand-chose, j'avoue. Franchement, il y en a eu des choses. La confiture, le chocolat, les graines, les vins, la bière, tout ça. Incroyable, je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses. Et moi, le CBD, je ne connaissais pas trop, de base. À la base, j'allais chez Green Bee parce que c'était mon point relais, vous voyez. Et en fait, la dame m'a dit, est-ce que vous connaissez le CBD ? Tenez, un flyer. J'ai lu le flyer, je suis retourné au magasin, j'ai dit bonjour. Tout ce qui se boit, tout ce qui se mange, s'il vous plaît. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était franchement cool. Je vous invite à mettre un pouce bleu, un commentaire. Je vous ai déjà dit trois fois, alors je ne vous saoule pas avec ça. C'est bon, je ne vous saoule pas. C'est bon, c'est bon. J'arrête là, promis. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Drop Dadou.